Un immense trou dans la roche brute et des milliers de personnes, creuseurs et porteurs qui s'y affairent. L'image est stupéfiante. Dans la mine à ciel ouvert de Chabara, située dans le sud de la République démocratique du Congo, on extrait ces morceaux de cailloux bleu-vert, mélange de cuivre et surtout de cobalt, que le monde industrialisé s'arrache. Ici, pas de machine ou presque, un équipement rudimentaire. Nous sommes dans une mine artisanale et malgré ces conditions difficiles, les mineurs ne se plaignent pas. Ici, nous sommes indépendants. Chacun vient, travaille en toute indépendance, par vendre le minerai au comptoir et se fait de l'argent. Par rapport à d'autres mines où je travaillais, ici, je travaille en règle. Les mineurs disent pouvoir gagner jusqu'à 200 dollars par semaine. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Seul problème, ces artisans n'ont pas le droit d'être là. Depuis 2015, le gisement a été vendu à une filiale de Glencore, mais les mineurs refusent de bouger. Résultat, le gouvernement n'a aucun contrôle sur leur travail ou leurs revenus et ne tire aucun profit de cette exploitation. La situation actuelle est mauvaise pour tout le monde. L'exploitation minière artisanale a lieu sur des concessions industrielles. Donc, d'un point de vue juridique, elle empiète sur le territoire de l'industriel Linus. Il est donc difficile pour un mineur industriel de s'engager. Le code minier ne lui permet pas de s'approvisionner auprès des creuseurs artisanaux pour les autoriser sur ses concessions. Et les conventions internationales sur les droits de l'homme ne lui permettent pas non plus de l'expulser de ses concessions. La réforme du code minier en 2018 devait permettre une meilleure maîtrise du commerce du cobalt au Congo. Mais les ONG notent que les réformes n'aboutissent pas, car beaucoup d'acteurs ont intérêt au statu quo, même s'ils nuisent au développement et à l'image du pays. Sous-titrage ST' 501